Salut à tous et bienvenue sur Tablette Tactile, c'est Johan. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto vidéo sur comment activer le mode lecture sur votre smartphone. Donc dans notre cas on va utiliser un smartphone Xiaomi, un Pocophone F1. A savoir que selon les constructeurs le nom peut changer. Vous pouvez tomber sur mode nuit, mode sombre, mode lecture. L'objectif reste le même, c'est d'éliminer la lumière bleue, c'est à dire celle qui est émise par l'écran. Vous voyez qu'il est très blanc et cette lumière blanche émet des ondes qui fatiguent plus facilement les yeux, surtout la nuit venue. Donc pour pallier ce problème, la solution c'est d'augmenter la température de l'écran pour le rendre plus jaune, plus orangé. De façon à ce que ça sent un peu comme une bougie. L'écran aura un peu une couleur de bougie et ça fatigue beaucoup moins les yeux, surtout la nuit venue. Donc deux solutions pour l'activer. Sur la plupart des téléphones, vous allez dans les paramètres rapides et vous trouverez un mode lecture ici, dans les icônes. Pour ma part il est là. Comme vous voyez quand je l'active, on passe d'un écran qui est vraiment très blanc à quelque chose de plus jaune. Et ça la nuit ça fait vraiment du bien aux yeux. On a moins de douleur, moins de picotement aux yeux. Franchement c'est vraiment très agréable. C'est un peu comme si on lisait sur une liseuse en fait. On obtient un peu le même genre d'éclairage qu'une liseuse. Donc ça c'est vraiment pour l'activation rapide, vous voyez rien de compliqué. Pour avoir plus de réglages, on va dans les paramètres rapides. Et dans les paramètres Android, on trouve l'affichage. Et mode lecture. Sur les Xiaomi, il s'appelle mode lecture. Comme je le disais sur les autres smartphones, vous le trouverez peut-être dans d'autres options. Mais grosso modo, ça reste à peu près pareil. Donc on a l'activation manuelle, comme je vous montrais avec le paramètre rapide tout à l'heure. Sinon, on a aussi des options de planification. Donc pour ma part, comme vous voyez, sur les Xiaomi, on peut activer dès que le soleil se couche. Donc vers 17h, 18h, 19h, selon la période de l'année. L'affichage passe automatiquement en mode nuit, mode lecture. Ce qui permet de faire moins mal aux yeux. Sinon, vous pouvez aussi personnaliser la période. Par exemple, là j'ai mis des paramètres pour qu'elle s'active de 22h à 8h. quelle que soit la période de l'année. Dernière chose, quand on active le mode lecture, on peut régler ici sa puissance. C'est plutôt la colorimétrie, je devrais dire, la température. Vous voyez, si je mets la règle à tout à gauche, je reviens sur un écran qui est de la même couleur que d'habitude. Et plus je vais vers la droite, plus l'écran passe en mode de jaune. Voilà. Donc on a fait le tour. Comme vous l'avez vu, c'est très simple d'activer le mode lecture. Et n'hésitez vraiment pas à le faire. Je vous le recommande vraiment. Surtout si vous avez des yeux. Par exemple, si vous portez des lunettes, vous avez déjà une vue fragile. N'allez pas l'abîmer encore plus en utilisant le smartphone la nuit. Activez ce mode lecture. Ça coûte rien. Et franchement, ça vous fera vraiment, vraiment du bien aux yeux. Quitte à le mettre carrément toute la journée, pourquoi pas. À savoir quand même que sur certaines fois, selon l'utilisation, par exemple sur la smartphone Xiaomi, quand on regarde une vidéo en HDR, il coupe ce mode. Ou alors, quand on utilise le lecteur d'empreintes, il coupe ce mode. Mais en général, il est activé en permanence si vous décidez d'activer en permanence. Donc n'hésitez vraiment pas. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour un futur tuto. Ciao.